Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de My Happy Job, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé en partenariat avec Generali Vitality, c'est le premier webinaire de quatre webinaires dans l'année, donc on organise un cycle de quatre webinaires et donc je suis ravie d'avoir à mes côtés trois super intervenants pour ce premier webinaire où on va s'intéresser à la santé mentale, psychologique et physique pour vous donner des clés pour être bien dans votre travail aujourd'hui. Et on va essayer de vous apporter des solutions, on va dresser un constat qui est peut-être un peu dur après un an de crise sanitaire, on va bientôt entre guillemets fêter les un an du premier confinement et du coup on va voir avec nos intervenants que le moral est peut-être un peu en baisse en ce moment, donc on va essayer de vous donner des clés pour agir en prévention à la fois à l'échelle individuelle et collective. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, on va faire une trentaine de minutes de table ronde d'échange et ensuite on répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à poser des questions via l'onglet discussion, vous pouvez partager vos conseils, vos bonnes pratiques mais aussi poser des questions à nos trois experts que je vais tout de suite vous présenter. Bonjour Diane ! Bonjour ! Alors vous êtes Diane Ballona-Roland, vous êtes fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Temps et Équilibre et auteure d'un livre qui s'appelle Slow Working qui est paru aux éditions Viber l'année dernière. Tout à fait, bienvenue ! Merci ! Bonjour Gaëlle Dupénoitre ! Bonjour Fabienne, bonjour à tous ! Alors vous êtes sophrologue et auteure d'un livre très pratique qui s'appelle La boîte à outils de la gestion du stress, un best-seller chez Duneau et qui du coup réapparaît je crois en juin avec une version actualisée. Exactement, où on parle de télétravail, voilà, forcément ! Bonjour Christophe Nguyen ! Bonjour ! Vous êtes président d'un cabinet qui s'appelle Empreinte humaine, vous êtes psychologue du travail et des organisations et vous allez pouvoir à la fois nous apporter votre expertise mais ce qui est très intéressant aussi c'est qu'Empreinte humaine a sorti plusieurs baromètres l'année dernière depuis le premier confinement donc vous allez aussi pouvoir nous apporter un petit éclairage sur la santé des salariés aujourd'hui. Alors pour commencer j'ai une question pour tous les trois quand on parle de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun ? Est-ce que vous pourriez nous donner deux, trois ingrédients qui vous semblent importants quand on parle de qualité de vie au travail ? Qu'est-ce qui est important pour se sentir bien et avoir une bonne qualité de vie au travail ? Qui veut se lancer ? Je veux bien ? Allez ! Ce qu'on peut définir en matière de qualité de vie au travail c'est quatre on va dire grandes dimensions. La dimension individuelle c'est-à-dire se sentir bien, reconnu, investi, engagé dans son travail, en bonne santé. La dimension du bien-vivre qui est plus collective celle-là c'est-à-dire à l'échelle d'une équipe est-ce qu'il y a de la coopération, de l'écoute, de l'authenticité ? On peut se parler franchement et bien. Et puis la dimension plus organisationnelle celle du travail en tant que tel, le bien-faire qui est est-ce que je suis fier de mon travail ? Est-ce que je travaille dans les règles de l'art et que je me reconnais dans ce que je fais et que ça m'apporte du sens ? Puis une dernière c'est le bien-gouverner on va dire. Est-ce que mon entreprise prend en compte ce sujet dans sa stratégie, dans son organisation ? Très bien. Donc plusieurs dimensions et très intéressantes à la fois individuelles et plus collectives qui comptent au quotidien. Tout à fait. Diane ou Gaëlle ? Vas-y Gaëlle. Je rejoins tout à fait la magnifique définition de Christophe. C'est à la fois individuel et collectif. Après au plan individuel, l'idée c'est qu'est-ce qui fait que je me lève le matin ? Est-ce que je vais chercher ? De quoi est-ce que j'ai envie ? Donc pour certains ça va être l'ambiance, ça va être la relation à l'autre. Pour d'autres ça va être de développer des compétences. Toute cette dimension-là va être importante. Mais on est complètement sur un ensemble et aller chercher à nourrir ces besoins psychologiques quels qu'ils soient. Oui, effectivement c'est une notion qui est difficile à définir puisqu'on peut y mettre plein de choses derrière cette notion de qualité de vie au travail. Moi je dirais que c'est aussi, on pourrait peut-être parler de ressenti en fait aussi. Ça rejoint un peu ce que disait aussi Gaëlle. C'est-à-dire comment est-ce que je me sens dans mon travail ? Et c'est justement un sentiment de se sentir, alors peut-être pas toujours à sa juste place, mais en tout cas là où il faut. Et puis avec ce sentiment, oui, qu'au-delà même de l'aspect matériel, c'est-à-dire les conditions justement dans lesquelles on travaille, on se sent globalement plutôt bien et avec différents paramètres, différentes dimensions évoquées par Christophe. Enfin, le fait justement de se sentir respecté, je crois que c'est important, cette notion de respect. La notion d'équilibre aussi, à laquelle moi je suis particulièrement attachée, c'est celle de préserver en fait son équilibre dans les ingrédients. Et idéalement d'être respecté aussi dans son rythme professionnel, même si ce n'est pas toujours évident. Et puis oui, de rester connecté en fait à ce qui fait sens pour soi, à ses valeurs. Et puis peut-être aussi la dimension justement du lien, du lien avec l'autre, être en connexion aussi avec l'autre. Et c'est peut-être ce qui pose un peu problème parfois aussi avec le télétravail aujourd'hui, c'est qu'on se sent un petit peu, alors heureusement qu'il y a quand même des visions, mais ça ne remplace pas le présentiel et les échanges. Et c'est vrai que cette dimension liée à l'autre, elle est fondamentale, elle fait partie de la qualité de l'autre à l'autre. Et alors justement, les différentes dimensions que vous évoquiez sont peut-être un peu mises à mal depuis un an. En tout cas, nous ont obligé à, je dirais, revoir notre quotidien et à de plus en plus forcément travailler à distance. Christophe, dans les baromètres que vous avez mis en place l'année dernière, entre le premier confinement et la fin d'année, comment a évolué la santé mentale des salariés et notamment des télétravailleurs ? Comment ça a évolué depuis un an ? Alors, c'est vrai qu'on a réalisé cinq baromètres sur la base, on va dire, de protocoles scientifiques, avec des questionnaires, on va dire, qu'on fait l'objet de publications internationales. Et nos études aussi font l'objet de ça, s'en suppressent. Et il faut être assez humble sur l'inédit par rapport à cette crise. Mais ce qu'on a pu voir, c'est effectivement que la vérité d'un jour n'est pas forcément la même. Quelques mois après, je pense au télétravail, il y a eu un engouement très fort au démarrage en tant que tel. C'était une mesure sanitaire, c'était aussi l'accès à quelque chose qui était peut-être interdit ou en tout cas pas possible avant cette crise. Et effectivement, il y avait un effet peut-être nouveauté qui, au fur et à mesure du temps, en particulier pour le 100% télétravail, a pesé sur la santé mentale. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la santé mentale, malheureusement, mais ce n'est pas inéluctable, on verra qu'il y a des choses à faire, s'est dégradée globalement pour les salariés français. Donc, on a réalisé ces enquêtes avec un sondeur, OpinionWay, sur la base d'échantillons représentatifs de salariés français. On a posé des questions qu'un employeur ne peut pas poser en tant que tel. Et on a regardé un peu ce qui se passait pour ajuster ce qu'il fallait faire et bien comprendre les bonnes pratiques. Et donc, on est arrivé en fin d'année à environ 50% de salariés qui sont en détresse psychologique. Alors, la détresse psychologique est mesurée par un questionnaire scientifique. C'est très sérieux, c'est du SM5 en tant que tel. Le manuel, si vous voulez, de diagnostic psychiatrique. Et on voit que derrière cette détresse psychologique, il y a des notions d'épuisement, de fatigue importante, sentiment de manque de contrôle par rapport à sa vie, par rapport à son environnement, et aussi quelques symptômes de dépression. Et si on n'y prend pas garde, effectivement, la fréquence et la durée de cette détresse psychologique peut générer des problèmes de santé à moyen et long terme. On l'a vu par l'augmentation des arrêts maladies sur ces sujets de risques psychosociaux. Donc, je voudrais dire que ce n'est pas inéluctable. Effectivement, cette crise est anxiogène, de fait, mais il y a des actions et des politiques de prévention qui peuvent être efficaces. Les actions au niveau individuel, c'est très confrontant pour les ressources individuelles des gens. Des personnes qui n'étaient pas vulnérables psychologiquement, socialement, individuellement, commencent à être fragilisées. Les femmes qui sont particulièrement exposées, exacerbation des inégalités qu'on connaît tous. Les jeunes en particulier, il n'y a pas que les étudiants, mais aussi les jeunes en entreprise particulièrement exposés, notamment par rapport au télétravail. C'est ceux qui veulent le plus revenir dans les locaux aujourd'hui. Et peut-être, contrairement à un a priori qu'on pouvait avoir, mais on peut se dire comment ils peuvent bien télétravailler s'ils ne savent pas bien travailler aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore acquis tous les codes de l'entreprise en tant que tel. Je ne parle pas de leurs compétences techniques individuelles, comment ils travaillent avec leur boîte. Et puis, les managers. Je pense qu'il y en a aussi pas mal, quelques-uns aujourd'hui. Et les managers qui sont particulièrement confrontés en termes de pratiques, de management à distance, qui parfois, et on en reparlera certainement tout à l'heure, se sacrifient pour leurs équipes vis-à-vis de ça. En tout cas, 8 sur 10 estiment que c'est beaucoup plus difficile à la fois de manager en distanciel qu'en présentiel. Il y a des variables culturelles aussi, en tant que tel. Mais aussi qu'ils ont beaucoup plus de mal, pareil, 8 sur 10, à connaître l'état moral, l'état physique aussi, de leurs collaborateurs à distance avec l'isolement du télétravail. Oui, oui. Et justement, Gaëlle, à quoi on doit faire attention ? Quels sont les signaux un petit peu qui doivent nous alerter, à la fois pour nous, mais aussi peut-être pour les membres de notre équipe, des signes de mal-être ou de stress qui deviennent peut-être chroniques ? À quoi on doit faire attention ? Effectivement, on est passé d'un stress aigu au mois de mars, il y a un an maintenant, tu rappelais cet anniversaire pas si joyeux, à un stress qui s'est installé et qui est devenu chronique. Avant de voir peut-être les différents signaux d'alerte, il y a une chose que je souhaite dire ici, c'est que c'est normal que nous soyons stressés. C'est absolument normal. Dans les composantes du stress, on a vu qu'il y en a quatre. Il y a quatre ingrédients pour le stress. C'est ce que l'on appelle le ciné. Le ciné, c'est que j'ai un contrôle faible sur la situation, pour le C. Et là, notre contrôle est quasi inexistant. C'est non seulement au plan individuel de notre organisation, mais c'est même au plan mondial. Il y a l'imprévisibilité. Si on nous avait dit, il y a exactement maintenant, là où nous en sommes aujourd'hui, je ne sais pas si on n'aurait pas hiberné encore. Il y a la dimension de nouveauté. Le N du ciné, c'est pour nouveauté et c'est nouveau. Certains ont pu connaître des épisodes un peu similaires, mais encore, c'était moins dense. Et le E, c'est pour égo menacé. Et là, on est menacé dans notre intégrité physique, dans nos compétences, dans ce que l'on savait faire, dans ce qui était confortable pour nous avant. Et ces quatre ingrédients font que, pour tout le monde, ça va générer du stress. Donc, forcément, là, on a les quatre ingrédients ensemble. Donc, c'est générateur de stress. Voilà. Donc, si certains parmi vous se sentent stressés, dire, mince, j'ai l'impression que mon collègue, que mon conjoint gère ça bien et moi, j'ai beaucoup de mal, c'est absolument normal. Ça se manifeste de façon différente pour les uns ou pour les autres, mais c'est normal. Après, dans les manifestations, vous avez les manifestations physiques, quelqu'un qui se laisse un peu plus aller, dont l'apparence physique a changé. Alors, pas seulement parce qu'il est allé chez le coiffeur au déconfinement et a voulu essayer quelque chose de différent, mais voilà, qu'il prend du poids un peu trop, quelqu'un qui va devenir plus agressif peut-être ou dont on sent qu'il s'éloigne un petit peu des difficultés de concentration, quelqu'un qui est débordé plus facilement. Tout ça, ce sont des petits signaux qui montrent qu'attention, la personne peut avoir des difficultés au plan de sa santé mentale. Oui, très bien. On nous demandait de rappeler le premier ingrédient et c'était le C, le manque de contrôle du coup. Contrôle, exactement. Très bien. Et on vous remercie aussi, Christophe, d'avoir parlé de la fatigue des managers parce qu'apparemment, ça fait, à mon avis, je pense, écho à beaucoup de situations aussi. Diane, il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup quand on interroge les gens, c'est qu'on n'arrive plus à mettre de limites. C'est-à-dire que le télétravail, il y a un gros avantage quand même, c'est de mieux concilier vie pro, vie perso. On n'a plus le temps de transport, on est censé gagner du temps. Et au bout d'un an de télétravail contraint dans des conditions quand même très particulières, souvent à temps complet aussi, on en vient à ce que le travail envahisse un peu notre vie privée, voire même beaucoup. Donc, il y a le phénomène qu'on appelle de blurring où on a la frontière qui est très floue entre les deux. Comment réussir à reprendre un petit peu la main et à plus laisser envahir par le travail, à réussir un petit peu à mieux déconnecter ? Alors, ce n'est pas évident effectivement puisqu'on n'est pas dans un contexte de télétravail classique, comme tu le disais d'ailleurs, un télétravail contraint et puis surtout qui s'inscrit dans la durée. Et puis, en plus de ça, on est un peu limité aussi dans nos possibilités justement de faire autre chose en fait, de sortir un petit peu de cet enfermement puisque couvre-feu, confinement, etc. Et puis, voilà, on ne peut plus aller ni au restaurant ni aller prendre un verre avec les copains pour décompresser le soir, le week-end, etc. Donc, ça, ça ajoute en plus à la situation. Donc, finalement, il ne reste plus grand-chose. Il reste, voilà, c'est le travail et puis après, on va faire le soir ce qu'il y a à faire, le repas, etc. On dort, etc. Et on recommence. Donc, c'est encore plus spécifique effectivement en ce moment-là. Cette difficulté en fait de déconnexion, une porosité en fait entre la vie professionnelle et la vie familiale, c'est déjà en temps normal une vraie problématique, là, au télétravail avec l'isolement social. Donc là, c'est effectivement fois 10, fois 20, etc. Je crois qu'il faut encore plus, de toute manière, arriver à revenir. Alors déjà, premièrement, il faut prendre conscience. Prendre conscience de ce blurring, justement, de cet envahissement un petit peu du travail sur la vie personnelle familiale et puis d'arriver à se dire, voilà, c'est comment est-ce que j'ai cette impression déjà de débordement ? Est-ce que j'ai l'impression de tout le temps travailler ? Et puis surtout, quels impacts sur mon ressenti, sur ma vie personnelle, sur mon équilibre et puis peut-être aussi sur mes proches ? Donc, ça peut être intéressant parce que souvent, on ne se rend plus compte. On est dedans. Il y a un effet comme ça, un petit peu… C'est insidieux, finalement. On prend de nouvelles habitudes de plus en plus. Donc, on répond aux mails et on envoie des mails de plus en plus tard le soir. On s'y met parfois de plus en plus tôt. On zappe la pause déjeuner, etc. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve à ne faire que ça. Donc, mettre de la conscience dessus. Je pense que c'est la première étape. Et puis, deuxièmement, après, il faut impérativement pouvoir refixer un cadre. Ça, c'est important. Donc, de nouveau, poser des limites, s'interroger aussi sur ces limites. Qu'est-ce qui nous convient ? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas ? On peut, d'ailleurs, sortir un peu du cadre aussi. On peut se dire, bon, moi, ça m'arrange finalement, peut-être le week-end, aller d'y consacrer une heure, deux heures, etc. Mais il faut que ce soit fait en conscience. Donc, il faut se positionner clairement. Et puis, après, pour le reste, véritablement mettre des limites. Donc, en journée, il faut impérativement, autant que possible, réinstaurer des horaires. Revenir, en fait, et c'est important parce que dans notre fonctionnement, on a besoin de ça. Les enfants ont besoin de ça, mais les adultes aussi, on a besoin de structurer notre temps. Donc, c'est revenir à une délimitation du temps, à un cloisonnement qui nous correspond, qui correspond aussi à la nature de notre activité, puisqu'on a tous et toutes des activités différentes. Et puis, véritablement, de délimiter, et physiquement, au niveau spatial, en fait, aussi, son territoire, finalement, de travail. Et puis, essayer autant que possible, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est aussi des êtres de rituel, à essayer de réinstaurer des sasses de décompression, des sasses de transition, entre la vie personnelle, familiale, et puis la vie professionnelle. On peut arriver à le faire aussi, y compris en restant chez soi. Alors, ça peut être parfois en sortant un petit peu, voilà, on peut aller marcher, très concrètement, entre les deux, un petit quart d'heure. Ça permet déjà de prendre l'air, puisqu'on ne prend plus l'air suffisamment, et donc de marcher aussi un petit peu. Ça peut être, voilà, on peut arriver, en fait, véritablement à trouver des petits rituels qui marquent la fin de la vie personnelle, le matin et l'entrée dans la vie familiale, comme on le fait, en fait, habituellement, et puis la fin de la journée professionnelle, à la fin, pour marquer, effectivement, le fait de, voilà, de là, je termine ma journée de travail, je passe à autre chose, et ça, c'est important. Donc, apprendre, réapprendre, peut-être parfois carrément, et à fermer, en fait, notre écran, on a du mal à le faire, à éteindre notre messagerie, et puis à accepter que ce qui n'est pas fait ce soir, ça sera fait plus tard, etc. Donc, ça nécessite quand même un vrai effort conscient de notre part. Oui, tout à fait. Oui, vas-y. Je peux raconter quelque chose ? Je suis tout à fait en phase avec ça, et pouvoir recréer ces rituels. Je disais qu'on arrivait à séparer physiquement, peut-être le travail et la vie familiale quand on allait au bureau. Là, tout se passe au même endroit, et il faut aussi repartir un peu de ce qu'on faisait quand on allait dans le métro, et qu'est-ce qu'on aimait faire ? Des lectures, on va trouver des émotions positives aussi, se permettre cela, parce que dans la question du building, c'est parfois, on voit beaucoup chez les managers qui se sacrifient et qui sont hyper disponibles tout le temps, et ils nous le disent en webinaire, je sais que ce n'est pas bien ce que je fais, il faut que je me repose, mais je me sens obligé parce que la crise est telle qu'elle que moi, par loyauté, d'une certaine façon, je dois être hyper présent au cas où il y a eu des problèmes, etc. Et je pense qu'il y a un cadre à donner, et on en reparlera certainement, les managers ont un rôle à jouer pour eux, mais aussi pour les autres, pour leur équipe. Et il y a un rôle d'animation aussi de cela, et je pense qu'il faut en parler aussi en équipe de ces moments. Je vois beaucoup de managers avec les réunions Zoom, la e-réunionnite, etc. et ils n'ont même plus de post-déjeuner avec des, entre midi et deux, ils en ont un paquet, et puis ça finit à 20 heures le soir, on commence à traiter les mails parce que toute la journée, on est en réunion. Donc, c'est difficile forcément de créer ce sas-là, et je pense que là aussi, les entreprises, le management a un rôle à jouer. Il y a ce qu'on peut faire individuellement, mais si vous ne pouvez pas, parce que c'est imposé par l'organisation actuelle, en mode crise, et ça, on l'entend beaucoup, on est constamment en mode crise, c'est-à-dire que ça fait un an qu'on est en mode crise, et donc, c'est épuisant. Donc, il y a un vrai enjeu, je pense, et malgré tout, au niveau du télétravail, les droits et les devoirs des télétravailleurs n'ont pas été clarifiés, malgré les accords, on voit que plus ça va, plus les gens ont besoin de dire voilà, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelle est la disponibilité, à quel moment on ne peut pas, et comment on se réserve ce droit un peu à la déconnexion, qui est entre midi et deux, c'est important aussi de complètement évigérant. Ça peut arriver une réunion de dernière minute, une urgence, mais il faut savoir ce qu'on fait et en discuter en tant que telle et se donner des règles communes, et je pense que ça, il faut en parler. Oui, c'est important, tout à fait. Y compris, puisque je rebondis aussi un peu sur les commentaires, y compris quand on adore son travail, et j'ai envie de dire, a fortiori quand on adore son travail. On le retrouve ça beaucoup chez les entrepreneurs aussi, qui ont fait ce choix et qui sont passionnés par ce qu'ils font, et ça, c'est un vrai risque aussi psychosocial. L'enjeu, en fait, c'est quoi ? C'est de tenir le rythme dans la durée. C'est de préserver son équilibre dans la durée et de tenir le rythme. Ça n'empêche pas que l'on aime ce que l'on fait, qu'on est… Voilà, moi, je suis chef d'entreprise depuis des années. Je suis passionnée par ce que je fais, j'adore ce que je fais, mais je sais que pour bien fonctionner et pour être encore présente auprès de mes clients dans six mois, un an, etc., j'ai quand même besoin de garder un équilibre vipro-viperso à peu près correct. Je ne dis pas que je l'y arrive toujours, mais c'est important. On a besoin de ça, en fait. Tout à fait. Non, non, je suis tout à fait là. Ça fait partie de l'équation, en fait. Exactement. Et juste pour ajouter, les premiers candidats au burn-out, ce sont des gens qui sont totalement investis dans leur travail, et notamment les femmes, en fait, et qui ne se rendent plus compte. Il y a des éruptions cutanées, il y a des choses qui font qu'il y a un moment stop, mais voilà, on peut, quand on adore son métier, il faut tout de même s'écouter un peu pour durer. Oui, et on a vu, pendant le confinement, effectivement, j'ai vu un commentaire que comme on avait une restriction de toutes les distractions qu'on pouvait avoir, les gens n'avaient que leur travail et qui, en plus, adorent leur travail. Donc, j'ai que ça à faire, donc je vais y aller à fond. En plus, sauver ma boîte, voilà. Et ça, effectivement, c'est un risque à moyen et long terme. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la qualité de vie au travail et prendre soin de soi, c'est aussi une source de performance. C'est comme ça qu'on tient. Et c'est comme ça aussi qu'on peut renouveler, qu'on peut se ressourcer psychologiquement avec des pauses, etc. On l'a tous vu, ce n'est pas humainement tenable de travailler H24 pendant six mois. On peut travailler en coup de bourre une fois par semaine, mais si votre coup de bourre, c'est un mode de fonctionnement perpétuel pendant six mois, vous allez effectivement avoir des problèmes de peau, des problèmes d'embordissement, des problèmes de repos après de concentration. Et effectivement, ce sont des signaux et des problèmes de santé importants. Non, c'est vraiment important de le rappeler parce qu'en effet, notamment pendant le premier confinement, on pouvait avoir l'impression d'un sprint où il fallait tenir un mois ou deux et c'est vraiment ce que vous décrivez, c'est-à-dire un vrai marathon et au-delà de ça, je dirais même au-delà de cette crise-là, c'est des bonnes habitudes à prendre pour être bien dans son travail au quotidien et sinon, c'est le burn-out ou l'épuisement professionnel. On nous dit en commentaire s'occuper de nos équipes, pour s'occuper de nos équipes, il faut aussi prendre soin de soi et s'occuper de nous et c'est vraiment un des messages forts, c'est prendre du temps pour soi, n'est pas du temps perdu, il ne faut pas culpabiliser là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les gens culpabilisaient énormément de prendre des pauses par exemple et il faut vraiment... Toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc, il faut vraiment vous dire que ce n'est pas du tout du temps... Ce n'est pas être égoïste, c'est vous assurer à la fois du bien-être mais aussi de la performance sur la durée. Il y a une image que j'aime beaucoup pour ça, c'est celle du masque à oxygène. Quand vous êtes dans un avion qui dépressurise, les consignes de base, c'est vous mettez votre masque à oxygène puis vous mettez celui des autres. Donc, prenez soin de vous et vous allez pouvoir prendre soin encore mieux de vos collaborateurs, de vos équipes, de vos proches. Tout à fait. Et quand on voit parfois ce côté sacrificiel encore une fois et une perte de similité du manager qui pense bien faire pour soutenir, il envoie aussi un message aux équipes que quelque part, il est tout le temps connecté. Je pense qu'aussi l'exemplarité du manager, c'est aussi prendre soin de soi pour montrer l'exemple qu'il faut faire comme ça pour tenir dans la durée. D'une certaine façon, le manager, il est le thermostat, si vous voulez, de la qualité de vie au travail et de la performance de son équipe et en tant que tel, c'est un droit de la déconnexion qui existe mais aussi un devoir et qu'il faut manager. Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser en tant que manager de prendre soin de soi, au contraire, et de culpabiliser de faire des pauses. On l'a beaucoup vu d'ailleurs lors du premier confinement quand les gens étaient un peu jetés chez eux à travailler avec beaucoup de gens qui surfotaient dès la moindre notification, qui culpabilisaient de ne pas avoir de travail parce que c'était en mode dégradé et donc essayer de justifier qu'ils étaient bien utiles ou qu'ils étaient en train de travailler et ça donne, si vous voulez, des comportements qui ne sont pas durables. Donc, je pense qu'il faut aussi poser les règles et effectivement sur ces questions de cadre et il faut que le manager joue son rôle là-dedans et qu'il n'a pas culpabilisé au contraire. Et il doit en parler avec son équipe et l'amener à être concerné par rapport à ça sans jeter la pierre, sans dire vous êtes responsable de votre bien-être et vos problèmes personnels, ce n'est pas le sujet de l'entreprise, d'autant qu'avec le premier confinement quand même, beaucoup d'entreprises ont adapté le travail avec les contraintes personnelles quand même qui sont apparues au grand jour, j'ai envie de dire, auprès de l'équipe. Énormément de solidarité très positive qui sont ressorties, toutes les enquêtes le montrent, ils se sentent soutenus, il y a des très bonnes intentions. Maintenant, je pense qu'il faut se permettre effectivement de prendre soin de soi. Et on a commencé largement à l'évoquer, le rôle du manager, donc l'exemplarité, faire ce qu'on dit et pas seulement passer le message, prendre du temps pour soi aussi ouvrir des espaces de discussion avec ses collègues. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Christophe, qui vous semblent importantes à faire pour un manager ? Oui, ce qu'on a vu, le manager, parfois, il n'ose pas travailler ce sujet parce qu'il n'a pas de réponse à apporter, surtout dans une période d'incertitude où finalement, on est très court terme. Donc, je pense que tout d'abord, il peut accompagner, non pas, il y a eu les entretiens annuels qui se sont passés là en donnant des grandes perspectives parce que personne n'en sait rien, mais plutôt être sûr des missions, des tâches à court terme et créer, on va dire, plutôt une proximité psychologique là où il y a une distanciation physique, c'est-à-dire être là sans être physiquement là. Donc, par cela, c'est être proactif aussi s'il a des inquiétudes, même s'il n'a rien à dire, même s'il n'a rien à proposer en tant que tel auprès des collaborateurs. Donc, faire preuve d'empathie, bien entendu, c'est la base, mais j'ai envie de dire aussi de pouvoir, il y a des petits trucs à faire, se dire, je vais appeler, j'ai un manager qui me disait ça, toutes les 10 minutes, je vais prendre ça dans ma journée pour appeler un collaborateur pour juste lui demander comment il va et faire le tour dans la semaine. Ça prend juste 10 minutes par jour et ça va fluidifier énormément les choses, ça va permettre de garder le contact. c'est aussi répondre dans les 48 heures en disant, voilà, face aux difficultés de votre collaborateur, je reviens vers toi sous 48 heures et on va voir. Et même s'il n'y a pas de réponse, ça aussi, ça protège les salariés et leur bien-être parce qu'ils se sentent soutenus, sécurisés d'une certaine façon. Il y en a plein d'autres, mais on voit là déjà quelques-unes. C'est déjà pas mal. On parlait de déculpabiliser par rapport aux pauses. Gaëlle, est-ce que vous auriez des idées ? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant nos pauses ? Alors, on va tout de suite le dire, une bonne pause, ce n'est pas forcément une demi-heure ou une heure, rassurez-nous. Ça peut être plus court. Allez, une bonne pause, ça peut être 5 minutes. C'est vraiment 5 minutes. L'idée, c'est de se distraire, c'est de changer sur ce qu'on faisait. Alors, si je pouvais vous proposer là pour aujourd'hui, pour quand on recroche peut-être une petite pause de 5 minutes, l'idée, c'est déjà de vous lever, de bouger un peu parce qu'on a tendance à tous se crisper de plus en plus sur nos écrans et on ne se rend pas compte qu'on a des tensions énormes dans la mâchoire, dans les cervicales, un peu partout. Donc, vous vous levez, vous sautillez un peu sur place parce que ça va permettre de réactiver la circulation sanguine. Vous rancrez vos deux pieds dans le sol, vous voyez, le dos droit, la tête droite et vous allez prendre une profonde inspiration en levant les bras. Vous avez levé les bras, vous pouvez croiser les mains et mettre les paumes de main vers le ciel, vous étirez bien et vous soufflez, vous soufflez tranquillement en redescendant et vous faites ça trois fois de suite. Idéalement, après, vous allez vous hydrater et si vous avez chez vous, devant vous, une fenêtre, une porte, en profitez-en pour aérer et pour d'ailleurs aller faire ces petits exercices la fenêtre ouverte. Rien que ça, c'est une pause qui va être salutaire. Donc, pas besoin d'une demi-heure. Je crois que dans les textes et toutes les six heures, l'employeur doit accorder 20 minutes de pause. L'idée, ce n'est pas ça, c'est que notre cerveau, de toute façon, au bout d'une heure et demie, deux heures maximum, il va se saturer exactement comme quand on conduit au bout de deux heures, la tension va baisser. Donc, un petit quelque chose, pensez à vous réhydrater, à vous oxygéner et puis à bouger un peu ou faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ça, c'est une bonne pause pour moi. On a des commentaires et quand la pause veut dire baisse de productivité pour la direction. Alors, il y a des super études qui ont montré que faire des pauses, c'est plus utile pour la productivité s'il faut parler chiffres. On pourra vous donner quelques études comme quoi faire des pauses, ce n'est pas inutile pour votre cerveau, pour votre productivité. On en a besoin, de toute manière. C'est un vrai besoin et tout à fait. Et que justement, on devient, le fait d'être fatigué, un esprit fatigué va moins bien se concentrer, va avoir plus de mal, vous allez mettre plus de temps. Donc, effectivement, c'est vraiment un frein en fait à la productivité, à une vraie efficacité. Ce qu'il y a derrière, effectivement, peut-être, c'est les questions de manque de confiance sur la question de qu'est-ce qu'on fait pendant cette pause, à quoi ça sert en tant que tel. On connaît des gens qui peuvent en télétravail profiter de 10 minutes pour faire une partie de jeux vidéo, que sais-je. Alors, est-ce que c'est bien vu, pas bien vu, on est bien d'accord, il y a une question. Mais est-ce que finalement, par rapport à une pause clope qu'on faisait, au bureau, ça ne peut pas être aussi un moment ressourçant. Tant que la personne est disponible après, que finalement, c'est clair, en tant que tel, qu'il n'y a pas d'abus, moi, je pense que tout ce qui est bon pour la santé mentale est bon pour la performance aussi, en tant que tel. Tant que les personnes sont engagées, mais on sait très bien que si elles sont engagées, c'est parce qu'elles sont justement dans un cadre de travail qui est sain. Donc, moi, je militerais effectivement plutôt pour, au contraire, on voit beaucoup de managers qui n'osent pas, qui s'épuisent, en tant que tel. Et parfois, il faut leur dire, il faut faire des pauses, il faut leur demander de façon assez ferme même de débrancher. Et je pense que c'est plutôt cette attitude, parfois, quand on voit des situations, parfois, la productivité, des personnes peut s'opposer un peu à la santé, notamment dans les cas de burn-out, et qu'elles se mettent en risque à trop travailler sans faire de pause. je pense qu'on est quand même plus aujourd'hui avec notamment les plus engagés ce sujet-là qu'une frange de personnes qui font trop de pauses. Tout à fait. Je pense qu'il y a une image en effet du télétravail qui était où les gens ne vont jamais travailler, les études montrent que les gens travaillent plus justement par rapport au bureau classique. Donc, on nous partage des super conseils. Aller voir un café avec le voisin, c'est très bien, ça fait du bien, on prend l'isolement. Mettre une alarme sur son téléphone quand on n'arrive pas à faire des pauses, c'est très bien pour aller marcher, monter des escaliers, boire et s'étirer, c'est tout bon aussi. Donc, il y a vraiment plein de petites choses à faire et en effet, le mettre l'alarme sur le téléphone peut être un bon premier pas pour éviter le tunnel de toute la journée. Même parfois, une minute, ça peut suffire, une ou deux minutes. Moi, je fais souvent l'exercice avec des stagiaires en formation ou avec des personnes en accompagnement où on règle le chrono du smartphone sur deux minutes et donc, je leur demande simplement de ne rien faire pendant deux minutes. C'est dur. Ou si on est, quand on était en présentiel, en formation par exemple, juste présente, peut-être juste à sa respiration, mais sans plus, sans forcément aller sur une respiration abdominale puisque tout le monde ne sait pas faire, etc. Juste de ne rien faire pendant deux minutes et au final, on se rend compte en fait que deux minutes, ça peut être très très long justement et que ça permet de voir que déjà en deux minutes, d'ailleurs, quand on fait l'expérience, on se rend compte que la pression commence à redescendre, on commence à devenir plus calme, etc., et qu'on retrouve aussi de la lucidité pour la suite. Donc, ça peut être vraiment une 60 secondes, deux minutes, ce sont déjà des microposes qui peuvent être déjà régénératrices en termes d'énergie en fait. Pour comprendre que le… T'arrivent pas, mais bon… C'est un entraînement. Oui, bien sûr. Ça peut être entre deux activités aussi. Le fait aussi de retrouver de la disponibilité pour autre chose après, y compris psychique, ça peut être vraiment intéressant quand on n'a pas de plus. Oui. Moi, j'ai un truc aussi, un manager qui me disait avec les enfants notamment quand on les a à la maison et qui pouvait déborder un peu sur le clavier en tant que tel quand on était en réunion, c'est… Il lui a fait, il avait 5-6 ans, donc pas facile, pas très rationnel, on va dire des fois. J'adore les enfants, j'en ai un aussi de 4-5 ans. C'est… Il disait, voilà, écoute, je serai disponible pour toi à quand la grande aiguille sera à telle heure et la petite aiguille sera à tel chiffre. Donc, ça lui apprenait en plus à décrypter les chiffres et je jouerai avec toi 10 minutes à ton jeu, etc. Et avec le manager hyper disponible pour son enfant à ce moment-là. Et ça, c'est… On lit l'utile et l'agréable, j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, parce qu'il y a de plus en plus aussi une grande demande. On voit des salariés avoir cette flexibilité aussi, passer plus de temps avec leurs proches et cette crise a aussi quelque chose de très positif, c'est qu'il y a une révision des priorités des gens pour quand même se confondre tout ça, on le voit, mais ça, c'est leur résilience en tant que tel et qui comprennent mieux la vraie valeur de la vie. On le voit autour de nous, des gens qui se disent effectivement qu'ils veulent passer plus de temps avec des gens avec des expériences, les voisins qu'on n'aurait jamais vus sans cette crise, des collègues qu'on connaît mieux, des managers qui peut-être sont virtuellement vraiment assis à côté de nous et qui nous ont demandé comment ça allait en tant que tel, sans donner du travail, mais juste vraiment comment ça allait. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose et on peut s'inspirer de trucs comme cela. Il y a une vraie aspiration, en effet, les enquêtes le montrent, l'aspiration, la conciliation des temps de vie, c'est demander par de plus en plus de salariés et très concrètement, aujourd'hui, c'est vrai que la crise a remis certaines choses à leur classe et ce n'est pas très mal. On nous parle beaucoup dans les commentaires du digital, forcément. On peut avoir l'impression qu'on peut gagner du temps et être mieux dans son travail, on peut faire du multitasking, on fait un zoom, on répond à un mail en même temps et comme ça, on gagne du temps. Diane, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, ce n'est pas une bonne idée. Multitasking, alors souvent d'ailleurs, quand on creuse un petit peu la question de l'attention, on est rarement finalement véritablement multitasking puisque même rapidement, l'esprit ne sait pas bien faire deux choses en même temps ou alors, il faut que dans ces deux choses-là, il y ait une chose qui soit une des tâches en fait, qui soit complètement automatisée sauf qu'on a cette impression encore aujourd'hui qu'en étant sur plein de choses à la fois et en passant d'une action à l'autre, on va être plus efficace. Alors, le multitasking, c'est un grand mythe de l'efficacité, il y a beaucoup d'études qui le prouvent aussi et puis surtout, en termes de qualité de travail justement qui est notre sujet d'aujourd'hui, on va être beaucoup plus efficace et on va dépenser beaucoup moins d'énergie à être sur un mode monotâche. Alors, chaque fois que c'est possible, c'est difficile encore aujourd'hui effectivement de pouvoir être en mode monotâche du matin jusqu'au soir mais c'est en tous les cas important de pouvoir préserver ces temps d'attention focaliser sur des tâches qui vont par exemple nécessiter notre plein attention, qui vont demander de la réflexion, qui vont solliciter en fait notre cortex préfrontal pour de la rédaction par exemple, de la conception, etc. Donc, l'idée, c'est en tous les cas peut-être en termes de petites astuces de repérer toutes les fois où on bascule, où on a l'impression en tous les cas plus justement de basculer en mode multitasking, de dire stop parce que ça c'est important et de pouvoir après mettre en place en fait des conditions et ça on peut le faire, ça a la portée de tous effectivement pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus concentrée et de manière beaucoup plus attentive. Ça va nous permettre véritablement d'économiser notre énergie. Donc, on sait tous a priori autant que possible mettre en retrait les distractions, donc mettre justement son smartphone en mode avion, c'est un glissement de doigts, on sait tous le faire et pourtant on ne le fait pas, on ne le fait pas suffisamment souvent, éteindre sa messagerie, être pleinement disponible sur un entretien et ne pas vouloir répondre en même temps à un mail ou autre, etc. donc cette capacité que l'on a tous à mettre en retrait les distractions, qu'elles soient externes évidemment, toutes les sollicitations, etc., mais aussi internes, c'est-à-dire la pensée qu'on va avoir au même moment de vouloir aller faire autre chose, etc., ça va véritablement améliorer très concrètement notre confort de travail et la façon dont on le vit. Donc, ça devient beaucoup plus plaisant, ça devient beaucoup plus agréable et surtout, ça prend moins de temps parce qu'on est plus efficace. donc ça, c'est vraiment… Et en fait, pour pouvoir s'en rendre compte, il faut le tester. Il faut véritablement… Alors, si vous avez l'habitude d'être très souvent en multitâche, essayez de vous fixer peut-être trois fois par semaine par exemple des temps ou des tâches que vous avez l'habitude de faire par exemple en mettant en retrait les distractions et en vous disant ben voilà, pendant tant de temps, je vais être véritablement concentré sur une seule chose à la fois et je vais essayer d'aller au bout de cette tâche juste pour que vous puissiez analyser comment vous vous sentez après et comment finalement vous avez travaillé et en général, on voit la différence et on a envie de le continuer. Donc, il faut véritablement pouvoir l'expérimenter en fait très concrètement dans son quotidien. Et ce qui peut être très utile aussi, c'est juste ajouter par rapport aux mails et c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder ces mails en continu toute la journée. N'hésitez pas à vous fixer des temps dans la journée, parfois dans la matinée, moins ou un peu plus selon vos fonctions mais c'est vrai que ça vous permet d'être vraiment concentré sur une tâche, de traiter vos mails un quart d'heure et de ne pas être toujours en réaction à ce qui arrive et ce qui vous dérange dans votre travail. Oui, et ce qui rejoint d'ailleurs la nécessaire gestion de ces priorités aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important aussi de pouvoir se fixer, arbitrer en tous les cas ces priorités du jour ou de la semaine. On n'y arrive pas toujours mais en tous les cas, ça permet quand même de davantage se donner une feuille de route attentionnelle en fait et de pouvoir mettre son attention sur ce que l'on a décidé de faire sur un temps donné. Donc, ça peut être aussi des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies de temps limité aussi sur des temps très courts. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure mais c'est déjà, ça permet en tous les cas d'être plus efficace sur des temps même parfois plus courts justement. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, je suis d'accord avec ça et ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de gens nous disent dans la journée, j'ai une journée très remplie avec de grandes amplitudes horaires mais à la fin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et la vraie question, c'est est-ce qu'à la fin de la journée, j'ai fait un bon travail ? Et c'est là où votre travail peut être extrêmement sain pour votre qualité de vie, votre santé mentale, c'est de se dire voilà, à la fin de la journée, je suis content, j'ai été efficace en tant que tête. Alors, il y a des trucs et astuces que vous pouvez vous donner à vous-même de faire un peu le bilan de votre journée, de votre succès, de vos échanges mais je pense aussi qu'effectivement, il faut reprendre le contrôle un peu de son agenda et de se demander si mon multitasking, ce n'est pas derrière cela que finalement, j'ai l'impression d'être en brouillon et de rien avancer du tout. Donc, c'est de se demander qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait aujourd'hui ou je n'en sais rien. Je ne sais même pas quel jour on est finalement parce que je ne fais que réagir en tant que tête. Donc, on peut reprendre le contrôle dans son agenda de se dire par exemple voilà, tous les vendredis matin, c'est le vendredi sain. J'ai mes trois heures de travail de fond sur un sujet et ça monte à moi et je ne suis pas disponible forcément pour travailler avec les autres et ça, c'est à communiquer avec les membres de votre équipe, avec votre manager en disant là, je travaille sur ce sujet de fond, j'ai besoin de calme et d'avoir trois heures de concentration par rapport à cela. Et je pense que c'est ça. Au télétravail, on n'a plus l'informel qui permet d'avoir confiance, de faire le déjeuner pour apprendre à se connaître, etc. ou continuer à travailler la relation. Donc, il faut être beaucoup plus explicite. On ne peut plus lire ce que disent les Japonais, l'air de la pièce en tant que telle, de comment ça se passe. L'ironie, les sous-entendus, ça marche beaucoup moins. Donc, il faut être beaucoup plus explicite dans sa communication, clair, nette, précise, et aussi expliciter ces temps de travail. On a besoin de travailler sur son sujet sans être constamment dérangé parce que sinon, on est inefficace. Oui, il y a Laure qui nous parle. Je bloque, c'est très intéressant. Je bloque dans mon agenda des rendez-vous avec moi-même, du temps pour moi, où en effet, on n'est pas dérangé. C'est très bien. On nous rappelle aussi faire sa to-do list avec gestion des priorités et barrer ce qu'on a fait et en effet, avoir ce sentiment de satisfaction, d'avoir conscience de ce qu'on a fait et de s'en féliciter. Ça fait du bien aussi. Vive en effet, le stabilo pendant les… On nous dit, je stabilote mon temps de pause avec joie dans l'agenda. En effet, c'est très intéressant aussi pour les sacraliser. Avant de passer plus précisément aux questions, j'aurais juste, moi, encore deux questions. Christophe, on a parlé de ce qu'on pouvait faire à l'échelle individuelle, ce que pouvait faire le manager. Est-ce que vous auriez deux, trois bonnes pratiques d'entreprise pour favoriser la qualité de vie au travail ? Oui. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que cette crise est un vrai stress test pour les politiques de qualité de vie au travail des entreprises et on voit que celles qui ont investi beaucoup dans des choses autour des massages, des choses comme ça, ça tombe un peu à côté des besoins. C'est plus compliqué et ça ne répond pas forcément en effet. Ça ne répond pas forcément aux besoins, même si ça fait plaisir de se faire masser. Mais on a vu qu'il y avait des entreprises qui faisaient des choses et qui s'en sortaient mieux en matière de bien-être et de détresse psychologique et donc qui allaient mieux. Et donc, on a regardé, effectivement, elles sondent régulièrement les salariés avec des outils sérieux parce qu'on parle de santé et donc il faut des choses scientifiques sérieuses. La santé mentale, c'est aussi important que la santé physique en tant que taine, donc il y a des choses sérieuses qu'il faut regarder et que, effectivement, comme je le disais, la vérité d'un jour n'est pas la même qu'après. Et ce n'est pas parce qu'on est satisfait de quelque chose que forcément, c'est bon pour notre santé. Je pense par exemple à la cigarette. Il y a plein de gens qui adorent fumer, mais ce n'est pas bon pour leur santé. C'est pareil pour la santé mentale. Il faut aussi bien regarder ça et mettre en œuvre surtout des actions. Et puis, il y a un deuxième sujet qui me paraît important. C'est la question de mettre en place un réseau de préventeurs, de capteurs dans les entreprises. Ça, ça marche très bien. Si vous voulez, c'est quand il y a un départ de feu qu'on voit si vos capteurs de fumée ont bien marché, si vos portes-coupes-feu ont fonctionné et si les extincteurs ont bien été utilisés. C'est pareil en matière de prévention des risques psychosociaux. Il faut être dans la prévention, donc en anticipation et donc organiser avant que les problèmes apparaissent. Il n'est jamais trop tard, mais c'est deux pratiques qui marchent très bien et qui ont une efficacité parce qu'il y a des ressources pour le manager qui n'est pas seul par rapport à ça. Ça implique le collectif aussi à identifier, à pouvoir en parler parce qu'il y a quand même les deux tiers des salariés qui disent que finalement ils n'osent pas dire qu'ils ne vont pas bien et qu'ils font semblant d'être de bonne humeur. Ce qu'on appelle la facticité émotionnelle. Donc, il y a un vrai enjeu. Il y a parfois un tabou, il y a des difficultés à en parler. Donc là, je pense qu'on a une action simple qui peut être mise en œuvre dans les entreprises aussi. On nous parle aussi de temps d'échange. Temps d'échange libre sans forcément parler de travail une fois par semaine pour en effet faire du bien. J'ai beaucoup d'entreprises qui organisent aussi des choses à distance sur la base du volontariat pour pas que ce soit une contrainte de plus dans l'agenda. Mais ça peut être des temps d'échange sur plein de sujets sur le bien-être au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à chaque autre salarié. Donc, je pense qu'avoir ce temps-là où on va parler justement de solutions, ça peut aussi aider. Ce qui m'amène à ma dernière question, Gaëlle. On a essayé d'apporter beaucoup de solutions. Est-ce qu'essayer d'être optimiste sans être béni ? Oui, oui. Mais en tout cas, essayer de cultiver des émotions positives. Est-ce que voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, ça peut aider à se sentir un peu mieux ? Ça va clairement aider. En fait, l'optimisme, c'est cette capacité à avoir le bon côté des choses. Donc, forcément, ça ne veut pas dire qu'on occulte le reste. Ça veut dire qu'on passe moins de temps sur les informations négatives. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, ça se cultive. Donc, je vous invite là, peut-être, pour cette année écoulée, à, quand on raccroche, faire une liste de l'ensemble des choses positives que cette pandémie vous a apportées. et l'idée, c'est de développer tout ça sur les trois dimensions, cœur, tête, corps. C'est vous listez, vous faites une synthèse, qu'est-ce que ça m'a apporté dans tous mes domaines de vie, au travail, dans ma vie sociale, peut-être que je mettais de côté mes amis et que j'ai envie de les retrouver. Maintenant, il me manque réellement dans ma vie de couple, dans le temps que je prends pour moi. En quoi ça a été positif ? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire plus ? Et puis, il y a l'attitude qui est importante. On parlait de la modélisation des managers, le fait de sourire, de communiquer sur les bonnes nouvelles parce que tendance, on a tendance à pointer ce qui ne va pas, vraiment communiquer sur les bonnes nouvelles, avoir une attitude positive et d'ouverture, ce sont des choses qui sont intéressantes et petit à petit, on en vient à être d'un pépin faisant une chance d'être à chaque fois à chercher les opportunités dans les difficultés. Je vous invite à voir, pour l'attitude, à regarder une conférence TED qui existe depuis assez longtemps d'amis que dit sur Wonder Woman et l'attitude positive, etc. Parce qu'en ce moment, ça peut aider pour soi et pour les autres. Et justement, pour les autres, on a eu plusieurs demandes quand on voit que quelqu'un ne va pas bien, que ce soit un collègue qui se replie un peu sur toi, sur soi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on n'ose pas forcément aborder frontalement la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile, Christophe ? Il y a effectivement six salariés sur dix qui disent cela. On voit qu'il y a des gens qui sont en difficulté mais qui ne veulent pas se faire aider. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est apporter du soutien et pour cela, il vaut mieux effectivement être proactif et être factuel et exprimer ses propres émotions individuelles et ne pas stigmatiser les personnes en leur envoyant qu'elles sont faibles, que ça se voit et surtout pas faire de diagnostic médical. Tu es en dépression, tu es en détresse psychologique alors que les gens ne savent pas bien ce que c'est. Donc, je pense que tout ce qui est médical doit être réservé aux psychologues, aux médecins. En revanche, on peut exprimer une inquiétude personnelle avec ses propres émotions en disant je suis inquiet pour toi parce que j'ai vu que tu ne te connectais plus du tout aux réunions, tu ne venais plus au café, que tu as maigri ou alors que tu as pris beaucoup de poids ou ce genre de choses. Attention, Martin, je crois qu'il est... Voilà. Regardez bien qui on est par rapport à ça. Donc, il faut aussi pour pouvoir travailler ça, connaître les personnes. Donc, je pense c'est de se demander si je suis la bonne personne pour m'enquérir de l'état moral de mon collègue. Est-ce que c'est au manager ? Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que c'est à la médecine de travail ? Est-ce que c'est à l'ARH ? En tout cas, je pense qu'il y a un devoir de vigilance, ça c'est clair. Et vous ne serez jamais rembarré parce que souvent on a peur de ça, de se faire rabrouer ou alors de collecter après des émotions tellement fortes de détresse qu'on n'y arrive plus. Donc, il faut aussi poser un cadre et le rôle il est uniquement effectivement dans exprimer une inquiétude et savoir vers qui orienter s'il le faut en tant que tel. Et demander aux personnes qu'est-ce qu'elles attendent de vous parce qu'un inverse c'est vrai aussi, parfois elles vous le sollicitent. Rentrez pas dans un piège parfois où on peut se sentir instrumentalisé en tant que tel ou se retrouver en porte-à-faux. Demandez aux personnes aussi ce qu'elles attendent de vous. Mais je pense que travaillez-le, travaillez ce point, exprimez vos émotions, identifiez les observables tu viens plus, t'es tout le temps muet, tu t'exprimes plus, t'as changé, etc. Et lui demander comment ça va et offrir aussi un soutien en disant que vous êtes disponible. J'ajouterais faites-vous confiance parce que là on est sur des conversations qui sont d'humain à humain. Donc, l'idée c'est que vous offrez vos oreilles en fait, votre écoute pour que la personne se confie évacue des choses. Vous n'êtes a priori et très souvent pas la personne qui apporte des solutions mais la personne quand elle ne va pas bien elle n'a pas forcément envie d'avoir des solutions, c'est plus d'avoir une écoute. C'est ça qu'on fait avec des amis quand on va se confier. Donc, retenez ça, c'est simplement dire voilà ce que j'ai observé comme le disait très bien Christophe et vous écoutez la personne simplement avec empathie et c'est pas grave si vous n'avez pas de solution. J'ai même envie de dire c'est très bien si vous n'avez pas de solution parce que c'est pas ça qui va faire du bien. Oui, je suis rejoint il faut éviter le yaka faucon quelqu'un qui est en difficulté si vous lui dites mais t'as qu'à aller voir un tel si quelqu'un a déjà le verre complètement plein et qu'elle est en clair l'idée c'est d'aider son verre effectivement par de l'écoute par de l'empathie on n'est pas tous dotés des mêmes capacités on ne sait pas tout se faire mais ne serait-ce que d'y aller et j'ai envie de dire de façon authentique et de parler de ses inquiétudes c'est déjà une aide à apporter à la personne. Oui, Gaël on nous demande comment faire la distinction entre un stress qu'on peut tous avoir je dirais classique et vraiment une fatigue psychologique plus importante ou un épuisement où est-ce que le curseur où est-ce que ça fait la différence ? Je pense que c'est quand ça s'installe dans la durée on a tous des épisodes de stress par moment mais si vous sentez que ça s'installe vraiment et que vous n'arrivez pas en prenant si vous partez deux jours en week-end que vous continuez à être dans cette fatigue où vous ressentez que vous n'arrivez pas à décrocher là on est dans quelque chose qui va peut-être demander de prendre très sérieusement les choses en main Oui Et puis quand on commence aussi à faire peut-être de plus en plus d'erreurs ou des oublis aussi ou quand il y a un impact aussi sur l'estime de soi quand on sent qu'on commence à avoir un espine de soi qui commence à se dégrader ça peut être aussi des signaux d'alerte voilà on sent qu'on est en fait peut-être en direction d'un épuisement ou autre la difficulté avec l'épuisement professionnel et sa prévention c'est que souvent on est dans le déni en fait on est dans le processus et qu'il faut parfois beaucoup de temps pour qu'on s'en rende compte en fait dans la phase qui précède la phase statique de l'épuisement et c'est important de pouvoir autant que possible voilà repérer ces petits signes justement de préépuisement ou d'épuisement quand on a été trop loin Et écouter nos proches parce que très souvent ce sont les proches qui alertent d'ailleurs quand on est passé de l'autre côté de la barrière ce sont les autres qui disent tu viens à Cerf tu ne te reposes pas mais la difficulté c'est qu'on a du mal à les écouter exactement c'est ça on nous demande concrètement comment faire pour installer un réseau dont on parlait tout à l'heure de capteurs en prévention d'avoir un réseau dans son entreprise pour vous donner juste une petite ressource avant de laisser parler Christophe sur le site sur My Happy Job on a fait un article sur les réseaux de bienveilleurs en entreprise donc vous avez plusieurs exemples très concrets et du coup Christophe explique nous aussi comment ça peut se mettre en place d'ailleurs il y a des gens qui jouaient ce rôle un peu de bienveilleurs dans l'entreprise et qui n'avaient pas forcément ce n'était pas formel ils n'avaient pas une fiche de poste là-dessus mais qu'il faut reconnaître pour leur esprit leur façon d'être qui mettent de la fluidité dans les relations qui savent j'ai envie de dire écouter les autres qui savent trouver des solutions relationnelles dans une équipe je pense par exemple à des assistantes je pense à d'autres collaborateurs en tant que tel et le réseau des capteurs c'est effectivement plus formel dans les entreprises qu'on accompagne ils ont un titre ils ont une fonction alors dans certaines boîtes c'est des référents SST d'autres c'est des partenaires sociaux dans les autres c'est à la fois une équipe pluridisciplinaire mais en tout cas il faut que ce soit maillé sur le terrain et des gens qui soient formés à la détection et l'accompagnement des personnes en difficulté psychologique et qui ont une appétence qui sont des gens de confiance et qui ont une ressource supplémentaire au-delà des RH des médecins des assistantes sociales des psys s'il y en a etc et donc ils sont là effectivement pour traiter accompagner écouter être une ressource supplémentaire donc ils sont formés accompagnés animés ça peut être dans des cellules de veille voilà et ils sont orientés solution l'idée c'est ça aussi c'est quand il y a un problème individuel qui apparaît parfois pluridisciplinaire qui touche au social qui touche au personnel qui touche au psychologie qui touche au médical et bien c'est avec tout ce monde là qu'il y a un travail de fait pour trouver des solutions individuelles et ça marche très très bien on nous dit est-ce que ça a du sens même dans une PME dans une entreprise ça a du sens dans une PME parce que il faut il y a des même dans une PME vous avez des personnes qui il y a des secouristes incendies donc il peut y avoir des secouristes santé mentale des sentinelles ce genre de choses en tout cas des personnes qui peuvent avoir un rôle supplémentaire qui peut avoir une casquette syndicale ou pas peu importe c'est une personne qui est on va dire l'habilité à être à avoir ce rôle là et ça marche très très bien au Canada en Angleterre en Australie ça existe ça existe donc je pense que c'est vous n'êtes pas obligé de le formaliser mais il faut former ces personnes à la détection en tant que telle et je pense que former les gens à la détection de ces signaux de détresse c'est excellent parce que ça permet aussi d'être attentif à cela beaucoup de gens c'est une question d'intelligence émotionnelle de culture sur le sujet avant cette crise ne se posait pas la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour être en bonne santé mentale donc je pense que là ça peut être l'occasion de faire de la pédagogie tout simplement aussi sur c'est quoi les signaux quand je ne vais pas bien et pour les managers ils me disent souvent quand quelqu'un me dit je suis en RPS ou je ne suis pas bien est-ce que c'est du lard ou du cochon est-ce que c'est vrai pas vrai est-ce que c'est grave pas grave qu'est-ce que je dois faire donc je pense que tout ça doit être organisé très bien pour finir si vous aviez chacun une astuce ou un conseil quelque chose pratique que vous faites peut-être vous quand on a un coup de mou quand ça ne va pas forcément bien ça nous arrive à tous on l'a dit on n'est pas des super héros au quotidien qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme chose à faire facile dans sa semaine qui veut se lancer moi je m'accorde un petit plaisir j'ai toute une liste de petits plaisirs alors ça va pareil du carré de chocolat à m'offrir des fleurs à appeler une copine en visio mais voilà c'est être sur la dimension plaisir sans culpabilité et puis je suis assez fan de cohérence cardiaque donc voilà télécharger Respire Relax ou équivalent si vous voulez pour avoir un guide respiratoire c'est une façon de me réaligner de me faire du bien quand j'ai un coup de boue voilà pour moi la respiration la liste des plaisirs bien moi je vais marcher j'ai besoin d'air j'ai besoin de sortir des murs dans lesquels on est enfermé donc je vais respirer l'air frais et je vais marcher quasiment oui tous les jours un petit peu effectivement ça permet de véritablement voilà aérer le cerveau penser à autre chose et alors moi ce qui marche très bien c'est de jouer alors c'est très c'est pas on peut pas tout le monde peut pas le faire mais je joue avec mon chat quand je joue avec mon chat voilà ça me déconnecte complètement et je suis je suis sur autre chose je joue avec mon chien moi d'ailleurs exactement les animaux ouais les animaux mais oui la nature la nature tout ça tout ça est très bien je dirais pour compléter que ce qui est aussi très important pour la résilience et une bonne santé mentale c'est de rester actif rester acteur bien sûr on est dans un contexte très contraint bien sûr on peut pas agir sur tout et je pense que de se faire un peu la part des choses entre sur quoi moi je peux agir au quotidien pour faire en sorte que je me sente mieux et que mes proches et mes collègues mon manager on sait jamais ils se sentent mieux moi à mon niveau et sur quoi aussi je n'ai pas de prise et ça permet aussi de se dire bon peut-être qu'il y a les vaccins qui vont arriver on ne sait pas il y a les variants et incertitudes un prochain confinement que sais-je tout ça on n'a pas de levier là-dessus en tant que tel on n'est pas décisionnaire et je pense que de se recentrer sur là on peut être acteur et actif ça permet aussi de garder le contrôle et de se sentir beaucoup mieux par rapport à son destin oui tout à fait ça rejoint un outil qui est très pratique qui s'appelle le cercle d'influence n'hésitez pas à aller voir vous pouvez tracer trois ronds ce que vous contrôlez totalement ce sur quoi vous avez une influence et ce sur quoi vous ne maîtrisez vous n'avez pas le contrôle notamment comme tu le rappelles avec la crise sanitaire les mesures les vaccins etc et ça fait du bien de lâcher prise sur ce dernier cercle au lieu de s'épuiser d'y passer du temps et de l'énergie et de se concentrer là où on peut agir et agir dans son travail pour le rendre meilleur tout à fait ce sera notre message positif de la fin je rappelle si vous voulez retrouver nos différents intervenants Gaël on peut te retrouver sur ASAP Performance sur LinkedIn aussi tu es très active et ton livre la boîte à outils de la gestion du stress ressort est réactualisé en juin aux éditions du NOS Diane on te retrouve sur temps et équilibre avec plein de formations en ligne donc très pratique et très utile en ce moment et un livre qui s'appelle Slow Working qui est sorti l'année dernière aux éditions de l'Hubert dans la collection My Happy Job donc je vous conseille vraiment pour vous réapproprier votre temps très utile en ce moment Christophe rendez-vous sur le blog d'Entreinte Humaine où on peut retrouver du coup toutes les études oui sur le blog sur d'autres sites aussi sur le site avec les formations et l'outil aussi dont on parlait tout à l'heure pour les sondages en entreprise climat qui est très bien fait pour du coup en tant que baromètre pour prendre le pouls et je vous invite aussi vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de My Happy Job vous avez tous les replays de nos webinaires dont celui-ci et vous pouvez aussi aller sur le blog de General Vitality il y a tout pendant tout le mois de mars il y a du contenu pour vous aider à être bien dans votre travail donc vous aurez des contenus sur le bien-être physique la nutrition le bien-être psychologique des animations tout au long du mois de mars donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dessus et puis bien évidemment aller aussi sur My Happy Job on sera ravis de continuer et de vous retrouver aussi sur le site merci à tous les trois c'était passionnant on a plein de messages très positifs dans le chat ça fait plaisir donc merci pour cette bonne dose d'énergie et ce plein de conseils très bonne journée merci beaucoup à bientôt bonne journée à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vous et faites une pause avant d'enchaîner sur le prochain rendez-vous à très bientôt bonne journée au revoir à bientôt à bientôt à bientôt